Générique 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 Xerfi Global a récemment publié une étude sur les fabricants d'ordinateurs qui se trouvent aujourd'hui confrontés à de nombreux défis. En effet, le marché de l'ordinateur personnel affronte d'importants vents contraires et les principaux acteurs de l'industrie doivent faire face à la réalité d'une maturité croissante du marché. La production mondiale de PC a suivi une tendance baissière depuis 2011, reculant de 6,7% par an en moyenne au cours des cinq dernières années. Les ventes mondiales sont tirées par le bas par trois facteurs principaux. D'abord, premièrement, malgré la tendance croissante des ménages à posséder plusieurs PC, le marché des ordinateurs est saturé dans la plupart des pays développés, ne laissant de place qu'aux achats de remplacements. Deuxièmement, les ventes sont entravées par une substitution croissante des ordinateurs par les tablettes numériques et smartphones dont les caractéristiques de plus en plus sophistiquées ont contribué à effacer les frontières entre PC et appareils mobiles. Enfin, troisièmement, le ralentissement économique dans les pays en développement ainsi que la préférence des consommateurs de ces pays pour les appareils mobiles empêchent ces marchés de devenir de nouveaux relais de croissance. En effet, la part de marché des pays émergents est en baisse. Alors qu'en 2013, ils représentaient près de 58% des ventes mondiales, cette part est retombée à 53% en 2015, signalant d'ailleurs que la contraction du marché a été plus prononcée dans les marchés émergents que dans les marchés matures. Une lueur d'espoir persiste néanmoins au vu des récentes performances des produits substituts. Ainsi, les ventes de tablettes ont fortement progressé ces dernières années mais ont reculé en 2015 et n'ont pas dépassé les ventes de PC comme anticipé. Il semble désormais même possible que les consommateurs accordent à nouveau une plus grande importance aux achats de renouvellement de PC dans les années à venir. Les ordinateurs de bureau et ordinateurs portables semblent donc garder une place dans les écosystèmes et ne risqueraient pas l'extinction mais seraient plutôt destinés à des usages plus limités dans le domaine de la création de contenu, notamment dans un environnement professionnel. En raison de l'environnement de marché Aton, les bénéfices restent modestes. Les fabricants très dépendants des ventes de PC enregistrent ainsi des marges bénéficiaires très faibles voire inexistantes, aucun opérateur ne dépassant la barre des 5%. Par conséquent, des acteurs majeurs comme Sony ou Samsung ont quitté le marché. D'autres comme Toshiba ont décidé de rationaliser ou de délaisser le marché grand public et HP a envisagé de se retirer du marché avant finalement d'opter pour une séparation de sa branche PC. Ces diverses sorties du marché ont pour corollaire une consolidation du secteur. Alors qu'en 2013, les 5 premiers acteurs concentraient plus de 59% des ventes, cette part a atteint plus de 66% en 2015. Ceux qui ont décidé de rester dans la course poursuivent diverses approches stratégiques. Côté demande, le leadership en termes de prix est l'enjeu crucial dans un marché dont les produits sont de plus en plus banalisés et où les baisses de prix deviennent nécessaires pour saper la concurrence et accroître les volumes de vente. En même temps, la montée en gamme par le biais de stratégies premium ou le focus sur des niches comme les ordinateurs de jeu deviennent également un enjeu stratégique pour bénéficier de la meilleure rentabilité dans les segments haut de gamme. Les fabricants poursuivent également une diversification de leurs activités pour entrer sur de nouveaux marchés de produits ou services tels les téléphones mobiles, les tablettes numériques, les TV connectées, le Big Data, le Cloud Computing et autres logiciels. Côté offre, les efforts se concentrent sur la compression des coûts avec des stratégies de relocalisation de la production vers les régions à faible coût de main-d'oeuvre, de sous-traitance, de restructuration, ainsi que de raccourcissement des chaînes d'approvisionnement et de logistique. Les partenariats se multiplient par ailleurs dans les domaines de la fabrication ou de la recherche et développement afin de partager les coûts. Enfin, un retrait total ou partiel du marché reste une option pour la plupart des opérateurs.